Je vais vous présenter Christian Léves Saint-Soumou. Il déploie depuis 2016 un séminaire « La Grande Moue et le Réel ». Et je l'ai invité sur une phrase de Béquet qui l'a publiée plusieurs fois. Je vais vous parler de ce qui se passe. Ce sont des mots. Nous voilà en ce moment en train d'enjauger avec la situation actuelle. Christian ? Vous écoutez ? Oui. Mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose ? Qui vous trompe la durée elle ? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend ? On entend pas. Et comme ça, on t'entend. Ça va pas ? Bon, ben voilà, ça c'est une très bonne introduction. Puisque depuis le mois de mars, en fait, j'ai annoncé que si le virus est réel, la contagion, elle, elle est idéologique. Alors je vais essayer de développer ça pour vous et devant vous. Alors je me suis appuyé pour ça, bien sûr, sur ce qu'il en est de l'idéologie, mais aussi du point de vue de la médecine, par rapport à un ami médecin. Enfin, un ami, vraiment un ami, puisqu'il m'a sauvé la vie. Il y a, disons, il y a plus de 30 ans, même plus que ça. Et lui, donc, a une approche de la médecine qui est vraiment dans la droite ligne de l'origine de la médecine en tant que, non pas une science, mais un art. Donc, arts courandi, ça veut dire l'art de soigner. Et aujourd'hui, la médecine est devenue quelque chose comme une branche de la science. C'est plus du tout de la médecine. Donc, comment ça rend compte aujourd'hui ? Sauf, bien sûr, mais ça, je vous renvoie au séminaire post-clostration, parce que je n'ai pas voulu reprendre le mot du confinement, puisque peut-on penser le confinement ? Il y a un paradoxe là-dedans. Donc, je vous renvoie au séminaire sur la manière dont j'entends Didier Raon, c'est-à-dire sa manière de se situer entre deux discours. Entre le discours scientifique, qui est le discours au départ, au départ, il est hystérique, comme celui de la médecine. Mais ensuite, il devient un discours universitaire. C'est-à-dire que la différence entre le discours universitaire et le discours hystérique, c'est qu'il y en a un qui concerne le savoir et l'autre qui concerne la vérité. Et la vérité vient toujours mettre en péril le savoir et faire chuter le savoir. Donc, ce qui caractérise Raoult, c'est que, c'est pour ça qu'il est sur une crête là, c'est qu'il a un contrat avec des malades, lui. Il n'est pas juste dans une propension à transmettre, parce que le savoir, c'est ce qui se transmet, mais il a une responsabilité subjective avec des gens avec qui il s'engage. Quand il dit « je vais vous soigner », qu'il reçoit, il a une sorte de contrat moral. Alors, ce n'est pas exactement le même que le contrat d'un psychanalyste, parce qu'un psychanalyste ne dit pas « je vais vous soigner ». Mais, il y a quand même un contrat qui fait qu'il a une position qui est divisée. Il se divise entre la position universitaire, c'est un très grand scientifique qui est unanimement reconnu, c'est-à-dire qui caractérise le discours scientifique. Bon, je ne vais pas vous faire les discours, j'ai fait plusieurs séminaires là-dessus, mais c'est un certain type de rapport du sujet à sa jouissance, et c'est essentiellement le fait que ce qui est en place de vérité, ce qui est donc en bas à gauche dans les discours, c'est ce qui est refoulé, c'est-à-dire qu'on ne veut pas en entendre parler. Et donc, ça, ça caractérise le discours universitaire. Un médecin ne peut pas être là-dedans, puisqu'il est obligé de se mettre dans une situation où, dans un contrat, il ne peut pas refouler le S1, c'est-à-dire qu'il est obligé d'en référer à Hippocrate, tout simplement, c'est-à-dire au fameux serment, donc, qui est, dans le premier mot, c'est « primum non nocere », c'est-à-dire d'abord ne pas nuire. Donc, on voit qu'aujourd'hui, nous sommes à l'opposé du discours médical, et au nom, bien sûr, de la médecine, mais assimilé à la science. Donc, j'en ai un peu parlé, ça, dans les séminaires précédents, mais aujourd'hui, je voudrais aborder la situation actuelle sous un axe un peu différent. Et c'est celui du Lacan de 1974, enfin, les années 70, mais surtout 1974, c'est-à-dire le séminaire « Les noms du Père ». Et dans ce séminaire-là, en fait, et cette année-là, il remarque quelque chose, et ce quelque chose, c'est qu'il semble qu'il y ait quelque chose de catastrophique en train de se passer, en ce moment, qui repère déjà en 1974. Et en 1974, ce qu'il dit, c'est que le nommer « à » vient se substituer au nom du Père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ce nommer « à » n'est pas le signe d'une dégénérescence catastrophique ? Alors, je ne sais pas sur quels critères il se base pour dire ça, mais il a totalement raison. Alors, comment il définit le nommer « à » ? Vous êtes nommé à porter un masque, en ce moment. Ça n'a rien à voir avec la nomination. Et pourtant, c'est-à-dire le fait de nommer. On va parler justement de la nomination d'un ministre ou de la nomination d'un PDG, etc. Et donc, nous sommes dans la différence entre le nommer et le nommer « à ». Le nommer concerne le Père. Et le Père, dans tout l'enseignement psychanalytique, c'est ce qui est la garantie de la possibilité d'un amour. D'un amour. Alors, vous avez remarqué que nous sommes dans une évacuation radicale du Père, de la fonction paternelle. Alors, on peut dire, sans exagérer, que la manière dont je lis Freud, le Freud de « Tout aime est tabou », mais comme le dernier Freud, c'est-à-dire l'homme Moïse et la religion monothéiste, c'est un Freud qui vient répéter le geste christique. Le Christ n'est pas venu pour sauver les hommes. Vous voyez bien que c'est impossible de sauver des hommes. Il est venu sauver Dieu. Mais Dieu, dans la terminologie lacanienne, ce n'est pas une espèce de personnage avec une espèce de représentation extravagante, etc., surnaturelle. Non, non, c'est quelque chose de logique. C'est une instance logique, parce que Dieu, en psychanalyse, c'est tout simplement le « dieur », comme dit Lacan, c'est-à-dire le « dire », c'est quelque chose qui a un rapport avec le fait que nous soyons des parlants. Et Dieu, c'est tout simplement le « dire ». Le « dieur », c'est ça, c'est le « dire ». Et le « dire », c'est ce qui fait de nous des animaux extrêmement singuliers sur cette planète. C'est-à-dire que nous sommes ravagés par le langage et nous sommes malades du langage. C'est-à-dire que nous ne sommes pas malades par autre chose que par le langage sur cette planète. Ça, c'est déjà la thèse de Sigmund Freud dans « Landwurf », un petit texte qu'on a retrouvé et qu'il n'a jamais publié. Et c'est celui, justement, où il explique la manière, c'est là où il invente la synapse, Freud. C'est-à-dire qu'en tant que neurologue, il invente ce que c'est qu'une synapse et il est reconnu comme tel et il déploie donc le système phi, le système si. C'est-à-dire la manière dont le fait que nous soyons des êtres parlants va nous faire surdéterminer par le langage. C'est-à-dire que nous sommes soumis aux mêmes lois qui régissent la planète, par exemple la gravité. C'est pour ça qu'on aime autant la danse, par exemple, parce que quand vous voyez une ballerine sur scène ou un grand danseur, il arrive à faire croire qu'on pourrait ne pas être soumis à la gravité. C'est-à-dire la gravité, c'est ce qui nous fait peser sur Terre. Nous sommes obligés de manger, sinon nous mourrons, nous sommes obligés de boire. Mais il y a quelque chose qui nous surdétermine, c'est le fait que nous soyons parlants. Donc les lois du langage, vont se surimposer aux lois dites naturelles, aux lois physiques. Ça, c'est une des manières de commencer à approcher ce qui se passe, ce sont des mots. Le fait que nous soyons surdéterminés veut dire que vous pouvez mourir de faim, peut-être, au-dessus d'un puits ou d'un sac de provision, parce que psychiquement, vous êtes surdéterminés par le langage, et que les lois du langage surdéterminent votre désir, et le désir, il est intimement lié à la mort. Il se prend sur ce qui, en psychanalyse, s'appelle la jouissance, il fait comme un pli de la jouissance qui se retourne contre la jouissance pour faire en sorte que notre jouissance qui nous échappe, donc Lacan, la même année, parle d'un égarment de notre jouissance, et on va voir que ça décrit un rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est nécessaire que ce que je sais de faire sentir l'égarement de notre jouissance. Ce que je vous dis, c'est parce que je sais qu'il n'y a que l'autre et l'autre et l'autre et l'autre solution à l'autre radicale qui la situe de cette jouissance. Cet égarment de notre jouissance fait qu'elle ne passe plus par le désir, c'est-à-dire que le désir, la manière dont la jouissance est canalisée et est civilisée, c'est par la parole. Nous sommes des êtres parlants, c'est-à-dire que la jouissance qui nous caractérise et qui nous échappe, le paradoxe de la jouissance, c'est que c'est quelque chose que malgré nous, on cherche tout le temps à atteindre et qui nous échappe tout le temps. D'une certaine manière, c'est toujours décevant. et en même temps, c'est quelque chose dont on ne peut pas se séparer. C'est-à-dire que dès qu'on se dit « ben là, je vais me retenir de jouir, par exemple, je vais essayer de contenir ma jouissance », en fait, la jouissance passe dans le fait de retenir la jouissance. On est dans une jouissance de la rétention de la jouissance. Donc, il y a quelque chose d'impossible avec cette jouissance qui va se retrouver dans la psychanalyse, topologisée par la bande de Meubus. Si c'est à ce point impossible ces paradoxes de la jouissance, c'est parce que nous vivons dans une une tridimensionnalité que Lacan a appelée donc imaginaire, symbolique et réel. Le fait que nous parlions nous met tout le temps au sein de trois dimensions. Le symbolique, la manière de représenter par le langage quelque chose du réel. L'imaginaire qui vient boucher les trous entre ce que nous représentons par le langage et le réel et le réel lui-même qui, en soi, est inaccessible. On n'y accède que par le symbolique mais sur le mode de l'aborder, c'est-à-dire sur le bord et d'arriver jusqu'au trou du réel. Cette tridimensionnalité de la psychanalyse, ce n'est pas fortuit de le rappeler maintenant parce que justement ce que remarque Lacan, c'est que le réel, ce n'est pas qu'il y ait trois cercles imaginaire, symbolique et réel qui sont réunis dans le Neuboroméen. Ce n'est pas qu'il y ait un cercle imaginaire, un cercle symbolique, un cercle léaire. C'est qu'il soit trois. C'est-à-dire que c'est là où c'est très important à suivre, c'est très subtil mais c'est absolument génial si vous le suivez pas à pas. C'est-à-dire juste, c'est résulé entre ou pire et encore avec l'étourdie entre les deux, c'est comment on passe de la vérité en mathématiques, du vrai plutôt en mathématiques à la vérité, c'est-à-dire à la récupération de la troisième dimension. Donc aujourd'hui, en fait, comme vous remarquez facilement dans tout ce qui se passe, tout est ramené au registre de l'opinion. c'est-à-dire une opposition qui se dit dialectique mais qui ne l'est pas justement, parce que la dialectique c'est toujours trois, c'est trois dimensions. Donc si vous n'êtes pas pour c'est que vous êtes contre, etc. On vous ramène tout ça et ça c'est lié à quelque chose de très précis en fait, c'est l'électronique. Il y a un texte de Lacan de 1953 où déjà un texte magnifique, je vous conseille de le lire, de toute façon je vais envoyer après à Valérie elle vous fera suivre, c'est la contemporanéité de l'invention de la psychanalyse avec la cybernétique. Alors à quoi ça correspond sur le plan vraiment purement symbolique de ce qu'on est en train de vivre ici et pourquoi j'ai parlé du père comme la garantie de l'amour, etc. Alors ça a l'air un peu pour l'instant ça part dans tous les sens mais vous allez voir vous allez reconstruire tous les morceaux très rapidement. C'est que quand en 1974 il dit nous sommes en train de vivre une situation de déliquescence catastrophique sachez qu'en 1970 pour la première fois depuis 2700 ans le changement de paradigme s'est inscrit quelque part quelque chose de l'ordre d'un écrit et où s'est-il inscrit dans le code civil pour la première fois depuis Échille et son Oresti c'est-à-dire sa tragédie en trois actes on est passé de l'autorité paternelle qui est arrêtée en 1970 au profit de l'autorité parentale c'est-à-dire première incise dans 2700 ans de civilisation je vous rappelle ça vous savez tous mais l'Oresti en fait c'est très simple les rois grecs rentrent de Troie Agamemnon est l'un de ses rois Clitemnestre sa femme le trompe avec Égiste Égiste lui commandite le meurtre d'Agamemnon pour rester Clitemnestre et le fils donc d'Agamemnon et de Clitemnestre qui s'appelle Oresti reçoit en rêve le commandement d'Apollon de tuer sa mère Clitemnestre c'est quand même costaud tuer sa mère il tue sa mère là il y a quelque chose qui se passe c'est impossible impossible de tuer le fondement même d'où on sort donc les érinies se déchaînent évidemment c'est-à-dire que Oresti doit être exécuté immédiatement parce que ça c'est un crime absolument impardonnable Apollon lui prend la défense d'Oresti bien sûr c'est lui qui lui a conseillé il lui dit mais de qui le fils est-il le fils et il invente entre guillemets pour un peu d'humour déplacé et pas très drôle l'histoire de la mère porteuse il y a 2700 ans c'est-à-dire qu'il dit ce qui donne le nom la mère évidemment s'occupe de l'enfant elle le nourrit elle l'héberge elle lui donne lieu mais le concepteur c'est-à-dire celui qui est à l'origine de cette conception-là c'est quelque chose qui a un rapport avec le langage et qui n'est pas quelque chose de matériel de nourrissant c'est quelque chose d'autre et cette autre-là c'est la parole elle-même et donc comme parce que évidemment c'est meurtre pour meurtre le meurtre d'Agamemnon et le meurtre de Clitemnestre et pour les Érignies ce n'est pas équivalent parce qu'il y avait quand même une histoire de de proportionnalité et d'équivalence et là Apollon lui fait pencher la bascule dans l'autre sens et il dit donc c'est le fils d'Agamemnon avant d'être le fils de de Clitemnestre donc là on a le rétablissement de ce qui prendra dans le droit romain le sens de l'adage mater serta pater semper incertus la mère est toujours sûre je perd toujours incertain c'est à dire la fonction paternelle reste quelque chose qu'on ne peut pas définir délimiter déterminer etc alors si je parle de ça c'est parce que aussi c'est un tribunal l'orestie et à la fin donc la pierre d'achoppement c'est que Athéna donc celle qui est née de la tête de Zeus sans mère justement va c'est la parole elle-même c'est la visée c'est la guerre etc c'est à dire que c'est la puissance même de la parole qui est incarnée par une déesse femme donc on va retrouver ça bien sûr dans la psychanalyse partout parce que le sujet est toujours du côté de la vache elle elle prévoit un tribunal et s'il y a une égalité des voix pour ou contre elle fera pencher la bascule d'un côté ce qu'elle fait donc en donnant raison à Agamemnon et le dernier vers de l'orestie c'est que Zeus le père de la parole a gagné à partir de là se met en scène vraiment la civilisation c'est à dire qu'il y a une possibilité pour le père d'exister en tant que lieu vide alors le problème ça va être bien sûr le remplissage de ce lieu parce qu'il y a peu de pères il suffit de lire Kafka et puis toute la littérature et puis de voir toute la filmographie américaine pour voir que le père est souvent un père obscène donc ça c'est le géniteur mais la place vide du père ça cette fonction paternelle là le père réel en quelque sorte comme on retrouve chez Freud enfin c'est Lacan qui l'appelle père réel mais chez Freud il est déjà le père réel parce que ne croyez pas que Freud lui même s'il est juif il se dit il dit lui-même que non seulement il ne croit pas en l'existence de Dieu mais il est même sûr que Dieu n'existe pas donc dans Moïse c'est très clair mais en faisant ça il libère sa place c'est-à-dire qu'il vient sauver la place vide et donc le 3 il y a tout le temps du 3 dès qu'il y a la place du père cette place là c'est ce qui permet qu'il y ait une dialectique justement ce qu'on va retrouver bien sûr après dans la manière dont Freud bien sûr lit lui-même les évangiles et il montre que le meurtre du fils c'est un écho du meurtre du père et on peut aller un pas plus loin que lui et dire qu'il y a une inversion entre les deux testaments et que le Dieu est toujours déjà mort donc c'est le meurtre du Christ ce n'est pas le représentant de Dieu qui meurt comme dit Hegel c'est le Dieu de l'au-delà lui-même il n'y a plus de Dieu de l'au-delà comme dit Hegel Dieu nous a fait confiance c'est-à-dire on est seul il n'y a pas de grand autre il n'existe pas en tant que Dieu il ne peut rien il est impuissant il ne peut pas sauver le Christ donc en fait ça veut dire que nous sommes rendus à nous-mêmes à condition que nous respections la place de Dieu qui est tout simplement le dire quand vous êtes psychanalyste vous ne croyez pas à ce que dit l'analyse mais vous croyez à son dire si vous écoutez qu'est-ce qu'il dit parce que la vérité en analyse prend toujours la forme d'une plainte la vérité arrive sous la forme d'une plainte on se plaint de quelque chose mais ce n'est pas le contenu de cette plainte qui compte c'est que pour un psychanalyste la vérité ne peut que se midir donc il faut entendre l'autre versant de cette plainte et laisser advenir le sujet jusqu'à sa parole à travers cette plainte donc voilà où elle est la place vide ce qui permet qu'il y ait justement une véritable dialectique qu'il n'y a plus aujourd'hui donc aujourd'hui nous sommes dans depuis les années 70 alors il y a une inertie c'est long mais l'inertie fait qu'il a fallu 50 ans pour arriver à se rendre compte que s'il n'y a plus cette place vide ça veut dire que le système s'effondre on ne peut plus rien croire ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a un logicien quand même excellent Bertrand Russel qui a expliqué que un système est soit incomplet et consistant soit complet et inconsistant là nous sommes dans un système qui se veut complet c'est un système numérique on ne fonctionne que sur de la numération du chiffre on ne peut pas oublier que chiffrer ça veut dire rendre élisé donc nous sommes aujourd'hui en plein dans la cybernétique le fait que si vous envoyez un fichier là ce qu'on est en train d'enregistrer s'il manque juste un 1 ou un 0 tout est foutu ça passe pas donc c'est complet et nous sommes dans le fantasme de cette complétude dont l'autre nom est totalitariste c'est total il n'y a plus de place vide la place vide c'est justement ce qui permet que le système puisse respirer exactement comme le jeu de taquin vous savez ce jeu où vous devez faire passer les cases d'un endroit à l'autre s'il n'y a pas de cases vides il n'y a rien qui fonctionne il faut qu'il y ait cette case vide la place vide et ça c'est la case vide du père dans la religion dans la terminologie psychanalytique aussi parce qu'il y a trois pères en psychanalytique en critère psychanalytique le père réel donc ce dont on parle là qui est une manière de dire le vide sur lequel vient se coller le fantasme c'est là où on rejoint un peu notre ami Beckett c'est à dire tout ce qui se passe ce sont des mots donc vous avez là vous commencez à entrevoir que il y a un très grand écart entre par exemple ce que dit docteur Raoult en ce moment où c'est deux deux ou trois qui sont dans la même quête de vérité il y en a un qui s'appelle Perron l'autre qui s'appelle Toussaint et le troisième Toubiana eux on voit qu'ils sont travaillés par la vérité ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait une telle distorsion de la vérité mais vous serez étonné de voir que c'est comme dans une phrase de Karl Krauss Karl Krauss disait les diplomates racontent des mensonges à la presse et puis quand ils les voient écrits dans le journal ils y croient là ce qui se passe c'est que le gouvernement commande des sondages aux instituts de sondage mais la manière de commander les sondages à induire sur le sondage quelque chose et donc ils commandent ce sondage et ils se disent il y a 70% des gens qui sont paniqués et ils veulent être confinés donc on va durcir les mesures mais ça n'a aucun rapport avec le réel de ce virus c'est-à-dire un virus dont le docteur Raoult enfin là c'est plus le docteur c'est le scientifique Raoult va montrer que comme tous les virus il y a des phases etc parce que le type quand même c'est pas n'importe qui sur ce plan-là c'est un microbiologiste de talent et puis surtout qui a beaucoup beaucoup d'expérience et il va parler d'une mutation du fait qu'aujourd'hui par exemple si vous faites vacciner contre la grippe en fait c'est un virus ARN la grippe exactement comme le Covid c'est-à-dire qu'il mute donc on va vous vacciner avec le germe de l'an dernier donc si vous attrapez une grippe vous risquez encore plus de mourir dans la plupart des cas et c'est pareil pour le Covid etc et donc eux ça les panique parce qu'ils se disent mais c'est pas possible que le gouvernement qui est censé avoir un ministre de la santé puisse aller à ce point à contrario de la santé parce que la santé évidemment si vous en êtes à ce point d'aliénation où vous confiez votre santé à des fonctionnaires et à des ministres c'est quand même il y a un problème par rapport au fait que c'est à vous de vous occuper de votre santé en premier lieu et vous êtes responsable de votre corps de ce que vous en faites il n'y a personne sinon qui en sera responsable donc la cacophonie à laquelle nous assistons en ce moment est tout simplement une manifestation du système devenu incohérent il n'y a plus de logique il n'y a plus aucune logique on peut avoir assister à toutes les aberrations alors qu'est-ce que ça sert ça si on est hegelien quel est l'enjeu de la raison quelle est la ruse de la raison derrière pour Hegel parce que pour Hegel en fait et c'est pour ça que Lacan est un très 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 fin hegelien et à mon avis le plus grand hegelien après Hegel il pousse Hegel un cran plus loin c'est à dire que pour Hegel ce ne sont pas les hommes qui parlent ce sont les notions c'est à dire c'est les mots eux-mêmes les notions qui se combattent mais comme elles ne sont pas incarnées elles ont besoin des hommes pour s'incarner c'est à dire que en fait nous sommes déjà parlés avant d'être parlants et en psychanalyse c'est exactement ça quand vous entendez quelqu'un parler d'abord vous entendez très souvent la plupart du temps juste un écho de ce qui se dit partout singularisé par une souffrance particulière il s'agit de discerner dans les discours justement comment ces choses-là s'organisent c'est là où Lacan est absolument magistral dans sa capacité d'abstraction et de transformer une logique de la plus grande rigueur qui est celle des mathématiques dans l'approche discursive pour ça il a un sens de la lecture extraordinaire donc ils allaient même chercher Boulle Boulle ce n'était pas l'algèbre de Boulle je fais ça en sixième en sixième je me régaler c'est pour ça que j'ai pu comprendre Lacan rapidement après ma soeur qui est prof de maths m'a dit oh là là après ils ont trouvé ça trop compliqué ils l'ont mis en seconde je dis ah bon l'algèbre de Boulle en seconde et après ils l'ont carrément enlevé parce qu'évidemment c'est tellement compliqué alors qu'on faisait ça en sixième Boulle lui ce n'était pas du tout un mathématicien c'était un mec génial un instituteur mais il était fasciné par la logique mathématique et donc il a essayé de transformer les argumentations humaines en équations mathématiques c'est drôle par exemple il dit Aristote dit l'univers mais le fait que quelqu'un dise l'univers veut dire qu'il est hors univers s'il était dedans il ne pouvait pas le dire donc il existe à l'univers donc un énoncé n'importe lequel va venir barrer le 1 de l'univers il dit comment on écrit ça et puis c'est facile x facteur de 1 moins x égale 0 donc ça fait x moins x2 égale 0 quel est le seul chiffre qui marche dedans c'est 1 donc pas être 1 puisque l'univers est déjà 1 et donc Boole développe toute une logique que Lacan va reprendre ensuite pour les énoncer et pour trouver la manière dont les discours sont structurés ce qui se suggère c'est que pour autant quelque chose qui est désigné d'amboule par un x quelque chose se précipite comme signifiant ce signifiant est en quelque sorte dérompé soustrait emprunté à la jouissance sa vie qu'elle-même et c'est en tant que le signifiant en est le substitut que le signifiant même se trouve faire obstacle à ce que jamais s'en écrive ce que j'appelle leur apport sexuel alors je ne vais pas vous refaire ça parce que je l'ai fait plusieurs fois dans les séminaires mais l'apparition du discours du maître c'est-à-dire au moment où le mot vient prendre la place de la chose c'est-à-dire l'apparition du signifiant ça signifie simultanément la mort du père déjà pour Freud il n'y a de père que mort c'est pour ça que le père réel il est toujours déjà mort donc nous nous sommes de pauvres incarnations pathétiques du géniteur venant endosser le costume trop grand du père alors il y a plus que ça en théologie parce qu'il y a une forme très intelligente du passage théologique du judaïsme au christianisme et à l'islam c'est très intelligent mais évidemment aujourd'hui les gens qui représentent ces trucs-là ne sont pas très cultivés c'est des entretiens d'une confusion qui est déjà liée à l'absence totale de lecture de la plupart de nos contemporains puisque nous sommes aujourd'hui dans un gouverneau et cernés par les non-lecteurs ce sont des gens qui jouent à la console Nintendo qui regardent la télé mais ils n'ont pas lu beaucoup de livres ils n'ont pas lu à la manière antique de lire les livres je parle déjà de la manière juive parce que s'il y a vraiment des gens qui ont appris à lire c'est les juifs parce que tout simplement ils vont questionner le texte du pied de chaque lettre et ils vont le débarrasser de toute la mousse religieuse pour essayer de se rapprocher de la logique qui est derrière c'est pour ça que la physique va naître de là mais de manière totalement c'est à dire ça va se connecter avec la physique aristotélicienne mais c'est indépendamment de la volonté juive c'est à dire c'est juste par le fait que le texte soit questionné dans sa dimension purement logique et la psychanalyse c'est quelque chose de logique il n'y a pas plus logique que la psychanalyse quand vous écoutez un analysant quelle que soit sa structure tout ce qui lui arrive est logique quand un psychotique il en arrive à s'enlever les yeux à la petite cuillère c'est parce qu'il y a une logique derrière la logique le domine donc la différence entre disons l'approche réellement psychanalytique qui est une approche qui a son socle justement dans la dimension hegelienne c'est à dire que c'est pas nous qui parlions mais nous sommes d'abord parlé avant de parler c'est que nous pouvons accéder à l'inconscient par la logique et donc c'est ce que Lacan déploie entre enfin c'est ce qu'il fait toute sa vie mais particulièrement cette période de 70 sur laquelle nous parlons aujourd'hui de laquelle nous parlons aujourd'hui et qui nous permet de juger l'époque parce que c'est à ce moment-là que ça se passe et aujourd'hui vous pouvez constater que tout tout l'éclatement c'est à dire les les fausses oppositions qu'on va voir tout le temps féministe patriarcale gauche droite etc tout ça sont faits pour masquer quelque chose qui est un antagonisme profond qui est celui du fait que nous sommes coupés c'est à dire castrés ça veut dire que nous accédons pas à quoi que ce soit à quoi que ce soit indépendamment du langage le problème comme je l'ai montré dans les différents séminaires auparavant c'est que nous ontologisons sans le savoir c'est à dire nous donnons consistance à un univers alors que ça se passe exclusivement dans la langue alors comment comment je fais pour vivre bien malgré cette période de repression totalement libertés est stupide par exemple quand j'entends Castex qui dit il faut durcir les mesures sanitaires parce que l'opinion ne suit pas c'est quelque chose qui est inquiétant quand on entend un truc comme ça parce que comment cette tête de con va en plus durcir ce qui se passe c'est absolument pas possible là on ontologise un univers en fait quand on écoute la manière d'un psychanalyste il parle de lui il ne vous parle pas à l'âge si vous faites l'adresse de ce propos vous êtes foutu vous rentrez dans son univers son monde son discours qui est le discours capitaliste et comme je l'ai montré le discours capitaliste n'est qu'une évolution du discours universitaire qui lui-même est une évolution du discours du maître il faut revenir à la généalogie de ces discours qui sont quelque chose dont on ne peut pas se passer quand on vit en société parce que le fondement du discours du maître c'est que les choses doivent marcher pour le discours de l'analyste c'est pas ça le discours de l'analyste c'est un discours qui n'est pas sphérique c'est un discours qui est mais bien c'est à dire le discours de l'analyste va permettre de revenir du dit au dire et de voir où est le sujet et comment il organise sa jouissance et son désir par rapport à sa parole mais on va se retenir d'anthologiser on ne va pas rentrer dans le jouissance c'est à dire d'entendre du sens partout il s'agit pour l'analyste de d'évacuer tout le sens on ne pense pas à l'analyste c'est paradoxal ça a l'air d'être des trucs hyper chiadés et pensés et bien non c'est à dire que pour entendre un analysant il faut entendre avec son inconscient il faut s'abstenir de toute pensée parce que dès qu'on pense en fait on joue il s'agit de ne pas jouir donc il s'agit d'entendre et d'aimer assez l'analysant et c'est un amour justement qui n'a rien à voir avec l'éros et encore moins la filia pas encore moins mais ni la filia c'est un amour agapé c'est à dire aimer assez pour qu'il puisse advenir à cette parole là qui va le déterminer en tant que sujet et le faire accoucher d'un nouveau signifiant maître donc nous sommes sans arrêt ramenés à la contingence de la parole d'être dans le plus court rayon du dit au dire et du dire au dit tandis qu'aujourd'hui vous remarquez que nous sommes dans une totale confusion entre les mots et les choses c'est à dire qu'on est arrivé à inverser même le sens de la civilisation Freud lui-même il dit le premier homme qui a lancé une insulte à la place d'une pierre est le fondateur de la civilisation donc aujourd'hui nous sommes dans la criminalisation de la parole on ne peut plus rien dire d'ailleurs si vous êtes nommé à porter un masque c'est surtout pour vous dire de la guerre fermez-la et écoutez obéissez parce que c'est ça le fond du discours capitaliste il y en a marre d'entendre cette cacophonie maintenant vous la fermez c'est rien d'autre parce que vous savez que scientifiquement le masque ça ne sert strictement à rien pour un virus jamais c'est à dire même dans une salle chirurgicale qui est ultra stérilisé vous avez une infirmière qui vient qui touche le masque elle-même mais juste le cordon qui va tout hygiéniser avec des aspirateurs d'air etc tout un truc stérilisé à mort et bien ça n'empêche pas un virus un virus c'est un bactériophage c'est un plus petit qu'une bactérie parce que ça va attaquer la bactérie mais les bactéries non plus elles ne sont pas empêchées par le masque parce que ça ne peut pas les empêcher parce que ça passe c'est mille fois plus petit que la plus petite maille donc aujourd'hui nous vivons dans une espèce de délire halluciné de tous des gens qui se baladent avec des masques partout parce que ils obéissent tout simplement à un commandement et à essayer de ne pas obéir c'est vachement anxiogène vous vous retrouvez criminalisés par les autres rien que ce matin en venant cinq fois on m'a dit monsieur il faut remettre votre masque c'est énorme bon on ne va pas trop emmerder vous la gueule que j'ai les bras que j'ai mais quand même essentiellement des femmes pour dire il faut remettre cinq fois ce matin c'est à dire que vous avez un commandement comme ça absurde et tout le monde obéit à cette absurdité si on n'était pas autant affecté on pourrait se marrer quand même parce que c'est quelque chose de drôle il y a quelque chose d'un peu pathétique aussi c'est de voir ces gens avec un slip sur la tête ça donne une idée un peu piètre de la dignité de l'homme parce que justement derrière la possibilité du père il y a quand même la dignité de l'homme alors là on rentre dans un domaine un peu plus complexe et subtil qui est le domaine de la logique c'est à dire comme je vous dis la camp passe de la logique mathématique aristotélicienne à la logique dans les discours et puis il va laisser les mathèmes entre les noms du père et encore pour amener jusqu'à la jouissance féminine c'est à dire avec ce qu'il appelle l'autre jouissance le problème des hommes c'est à nous c'est idiot nous notre jouissance elle est toute faillie mais pour les femmes aussi elle est faillie il ne faut pas oublier ça il ne faut pas penser que les femmes sont hors de ce commandement mais elles elles ont un autre accès à la jouissance qui n'est pas de cet ordre là donc pour nous les hommes je dis masculins notre problème c'est justement la position il existe un x tel que non f de x en gros ça veut dire le père celui qui n'est pas soublié à la castration et chacun des hommes s'imagine que c'est lui très enfoui très souvent sous des déterminations inverses qui a l'air hyper soumis gentils etc mais ils disent non moi je sais que c'est moi tandis que pour les femmes il n'y a pas d'exception mais il n'y a pas non plus la totalisation on ne peut pas totaliser les femmes c'est une par une comme dans le don Giovanni de Mozart où en Espagne ils sont mille lettrés en Espagne ils sont en effet mille trois donc mais une par une c'est pas toutes en même temps avec nous on a le fantasme de tout tout le temps etc vous avez vu comme ils sont alors après il y a des femmes qui sont hyperphaliques une dinde comme Bachelot par exemple on voit bien qu'elle elle est à fond dans le truc c'est qu'après si les femmes s'imaginent avoir le phallus elles ont un truc à la place du cerveau elles vont essayer de sodomiser tout le monde avec ça donc c'est pas qu'elles sont mieux que les autres c'est que quand elles oublient qu'elles sont femmes elles sont pires donc elles viennent soutenir cet ordre là donc du discours du maître c'est pas pour rien que ça s'appelle en marche en marche une injonction un commandement donc ça veut dire que nous obéissons là à quelque chose qui est de l'ordre d'un discours une parole dont il est très très difficile de s'attraire et encore plus de se démettre parce que même quand on désobéit quand on transgresse on transgresse par rapport à ça donc on obéit quand même donc le langage est toujours commandement sauf bien sûr quand on est en analyse et que là on est ramené à la contingence de son dit qui renvoie à son propre dire à son sujet on retrouve un peu d'air pour respirer d'un seul coup on n'est plus sur-signifié par le discours ambiant vous avez vu la pression du discours ambiant en ce moment c'est très très anxiogène ça pèse ça culpabilise parce que il y a un intérêt à ça c'est à dire l'intérêt c'est toujours le même intérêt de l'idéologie c'est à dire que rien ne change et que tout reste commun c'est à dire ceux qui sont du côté sucré de la sucette qui expliquent les autres continuent à être les autres ils portent la sucette et puis il y en a quelques-uns qui la sucent et c'est ça l'organisation du monde donc vous voyez que toute cette scénographie on peut dire que c'est un théâtre il va revenir un peu à Shakespeare nous vivons quand même dans un théâtre extraordinaire et ça nous permet d'avoir un minimum de distance aussi avec le rôle et la fonction qu'on est censée jouer dans ce théâtre c'est que ce ne sont que des faits de discours donc la contagion est idéologique ce qui se passe ce sont des mots si vous vous mettez dans les mots vous êtes pris là-dedans alors des fois pour expliquer ça à un analysant je lui dis mais écoutez si vous traversez la rue maintenant et qu'il y a un type qui arrive avec une voiture et qui vous insule qui vous dit enculé c'est à Marseille à Paris connard si vous pensez que ça s'adresse à vous vous devinez un connard c'est à dire que vous rentrez dans le discours de l'autre vous vous faites l'adresse du discours de l'autre et vous savez c'est pas si facile que ça donc il faut savoir que le type qui vous dit ça il ne vous connait pas il ne sait rien de vous et ça c'est une insulte qui fuse mais c'est comme ça que ça marche c'est à dire que en fait nous vivons dans une totale discontinuité et un malentendu permanent une parole s'énonce d'un sujet il ne sait pas lui-même ce qu'il dit c'est l'inconscient et puis il ne sait pas à qui il s'adresse non plus il ne sait pas ce qu'il dit donc voilà la psychanalyse ça consiste à revenir petit à petit à éliminer un certain nombre de signifiants et à ramener le sujet à la contingence de sa parole à savoir qu'il prenne conscience que sa parole le détermine en premier lieu c'est par là d'abord que ça se passe vous allez voir que tout de suite ça a des effets dans la cure les premières années ils sont disants ils ne sont plus du tout malades par exemple il y a une épidémie de grippe ou de de gastro mais eux ils n'attrapent rien parce qu'ils sont ils ont relancé la priorité du sujet sur ce qu'il arrive donc vous voyez la l'ordre qui se met en place avec l'ordre symbolique c'est effectivement de retrouver la préséance de la parole mais on pourrait croire à partir de là qu'il y a une forme de d'introspection ou de sorte d'égoïsme je ne sais quoi c'est absolument l'inverse parce que c'est à partir de ce moment là où on remet les choses dans l'ordre c'est à dire que le sujet est questionné en tant que il est produit du signifiant c'est à dire qu'il est second par rapport au signifiant on est dominé par quelque chose qui est de l'ordre d'une parole une parole qui s'est perdue mais qu'on essaye de retrouver qu'à partir de là l'analyse va prendre une orientation qui ne peut être dans sa finalité que collective puisque nous ne pouvons pas vivre sans les autres le fait que nous soyons une une espèce néothénique accentue le fait si nous venons au monde sans aucune capacité on ne sait rien faire même pas se torcher le cul il y en a déjà 14 ans ils ne savent toujours pas mais on a besoin d'un autre qui s'occupe de nous en permanence on est tout le temps dépendant de l'autre et cette dépendance de l'autre codépendance qui devient codépendance ne se perd pas c'est là où je reviens sur les trois filières religieuses c'est à dire la voie législative qui est celle du judaïsme c'est le législateur c'est le commandement tu vas faire ça ça tu ne t'auras pas etc c'est la loi l'étape de la loi Moïse c'est ça le Christ c'est la voie de l'incarnation il dit je ne suis pas venu se combattre la loi je suis venu accomplir la loi accomplir ça veut dire lui donner son complément le complément c'est ce qui a été oublié par la loi juive c'est le corps le corps en tant qu'il est un manifeste du réel pour le sujet il est imaginaire mais il est l'autre avec lequel on doit faire en permanence et il a une fonction de réel pour le sujet et donc le corps du Christ c'est ce qui fait le Christ en donnant son corps il donne son âme parce que il n'y a pas de différence entre le corps et l'âme le corps c'est l'âme alors là qu'on pose la question est-ce que Dieu a une âme ? non jusqu'au Christ non c'est lui qui lui donne son âme en lui donnant son corps à partir de là le corps devient ce qui ne rentre pas dans la loi le réel tout simplement le réel qui échappe à la classification de la loi à tout ce qui va être inscrit au seul registre de l'écriture il y a quelque chose qui ne peut pas s'écrire qui ne cesse pas de ne pas s'écrire comme dit Lacan de définir le réel dans les modalités aristotélicielles et ensuite il y a le pas de l'islam sept siècles plus tard mais ça c'est une autre chose c'est-à-dire que c'est un autre qui n'est même plus père c'est qu'il n'est plus père que Dieu de l'islam c'est juste un retrait face à l'abstraction du trou pur qu'on ne peut même pas définir on ne peut même pas lui donner la moindre représentation de quoi que ce soit donc on a c'est comme c'est comme si avec ces trois religions vous aviez les trois coups de théâtre avant que ça puisse commencer à partir de là va pouvoir naître le Moyen-Âge et puis les déploiements à partir de là de tout l'art à partir justement d'une approche sensible du christianisme qui est pondérée avec ces deux termes qui viennent avant le judaïsme et l'islam après là vous avez donc au XIIe siècle ce qui est la je pense la période préférée de Lacan donc un livre absolument extraordinaire à lire de Denis de Rougemont sur l'amour et c'est la co-existence la co-naissance on peut dire du schisme de l'hérésie cathare et avec le christianisme qui correspond sur le plan de la pratique dans les relations inter-humaines et du langage à l'amour courtois la mise en scène de l'impossibilité de la jouissance par la poésie et les troubadours c'est absolument magnifique Denis de Rougemont Lacan l'a lu deux ou trois fois avant de m'en parler dans l'éthique c'est un livre que je vous recommande tout spécialement ainsi que le livre de Kierkegaard qui s'appelle Vie et règne de l'amour parce que la psychanalyse en fait ce n'est que ça et si vous regardez bien si vous écoutez Lacan la psychanalyse c'est un des modes contemporains de la mise en place de l'effectivité de l'amour en tant que ce n'est pas un sentiment d'amour mais de la logique l'amour c'est de la logique et même la logique c'est de l'amour mais pour arriver jusque là alors les grecs avaient déjà trois termes ils avaient éros bien sûr l'amour érotique mais c'est aussi affectif c'est la partie basse très chaude c'est à dire le ventre et les organes génitaux c'est très chaud là c'est éros ici là il y a agapé c'est à dire l'amour spirituel c'est l'amour du prochain vraiment c'est à dire on n'attend rien de l'autre c'est juste le fait d'aimer qui est une récompense qui regarde rappel que le fait de ne pas pouvoir aimer est la chose la plus terrible sur terre vous savez ça commence comme ça les nibelongen c'est à dire la tragédie de la cadrie comment ça s'appelle la tétralogie de Wagner c'est à dire le nain choisi de rester avec les naliades et de prendre l'or du rein en contrepartie il ne pourra plus jamais aimer donc l'amour est au centre en fait de la possibilité analytique et aujourd'hui comme le dit Lacan en 1974 il n'y a plus d'amour il n'y a plus d'amour dans ce sens là il va y avoir du sexe à gogo des pseudo amitiés de la filia mais il n'y a plus d'amour donc c'est ce qu'il appelle une dégénérescence catastrophique qu'il lie à la disparition du nom du père le nom du père donc c'est aussi bien les mille milliards de noms de dieu comme dit Borges que le père nommant c'est à dire donnant son nom et nommant lui-même les choses qu'on envoie une femme elle-même quand elle est seule un enfant quand elle parle elle parle au nom du père même si ce n'est pas son père si ce n'est pas son géniteur mais c'est le père alors là justement peut-être pour finir là-dessus parce que je ne vais pas parce que sinon vous savez moi je suis comme Fidel Castro dans 7 jours on y est encore ça fait une heure peut-être une heure c'est bien parce qu'après il va laisser le temps pour les questions je vais finir sur justement une petite métaphore qu'on retrouve dans Aristote dans les évangiles et puis aussi un peu chez Balthazar à Gratian alors dans Aristote c'est un fait de logique c'est dans la logique c'est-à-dire organone il essaie de réfléchir justement ces notions-là d'amour d'un point de vue logique et il définit quatre positions alpha beta delta gamma alpha l'aimer est prête ou prêt à accorder ses faveurs beta l'aimer n'accorde pas ses faveurs delta l'aimer n'aime pas mais accorde ses faveurs en gros c'est être prêt à et le faire ou pas et il remarque c'est-à-dire que d'un seul coup dans la logique qui est comme dit Lacan la science du réel il le dit plusieurs fois entre ou pire et les noms du père la science du réel et là il dit il y a une incise du vrai Aristote remarque et il dit mais quand on y regarde de près les hommes préfèrent qu'on soit prêt à leur accorder les faveurs mais qu'on ne l'accorde pas plutôt qu'on accorde les faveurs mais qu'on n'aime pas donc le sun enai sun enai ça veut dire être ensemble est un caristai c'est-à-dire un amour du lointain la manière de dire l'amour du prochain c'est un jeu de mots pour lui mais en fait ça correspond assez bien parce que le prochain c'est celui qui est à la fois le plus proche et le plus long terme puisque ce n'est pas celui qui est aimable le prochain c'est l'autre dans sa radicale altérité et donc il remarque qu'en fait s'il arrive à introduire du vrai dans la logique la science du réel c'est qu'il remarque qu'on préfère tous être avec quelqu'un qui dans l'esprit nous accorde ses faveurs mais ne le fait pas que l'inverse vous allez voir beaucoup vous entendez beaucoup en analyse par exemple des gens qui ont eu des expériences où ils croyaient que l'autre ils les aimaient parce qu'ils avaient une relation sexuelle extrêmement épanouissante pour eux et puis ils se sont rendus compte après coup que par exemple la femme pensait à quelqu'un d'autre ou le mec ça c'est plus un truc de mec de penser à quelqu'un d'autre que de femme parce que ce n'est pas le même genre de jouissance et donc ils se sont effondrés c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient cru là en fait les bons souvenirs qu'ils ont sont réduits en cendres adhéants donc là on voit le rapport entre ce qui est de l'ordre du fantasme donc les mots par rapport au réel on rappelle que la phrase originelle c'est ce qui se passe ce sont des mots donc il semble y avoir une priorité sur les mots on passe à la métaphore christique alors là c'est le plus intéressant parce que c'est l'histoire du père avec ses deux fils il dit allez vous occupez de la vigne le premier alors c'est le Christ qui raconte ça il raconte devant les religieux juifs c'est un public de religieux juifs et il dit allez vous occuper de la vigne le premier dit non mais après il se repend et il y va quand même le deuxième il dit oui et il ne le fait pas et le Christ pose la question aux religieux juifs et il dit alors lequel accomplit le désir du père alors il se marie à boire et puis la plupart se disent c'est quand même un peu plus le premier parce que le fait quand même et là il sort de ses gants il dit les prostituées les publicains les collecteurs d'impôts ont un accès plus direct au royaume des cieux que vous c'est l'inverse c'est l'autre qui a dit oui parce qu'on se souvient que dans Paltazar Gratian lui il explique que quand quelqu'un vous demande un service si vous dites non un peu trop rapidement et que vous le faites quand même vous allez voir que ce non va vous être reproché c'est à dire que ça va rester effectivement même si on l'a fait et c'est pour ça que Paltazar Gratian dans le Critiquant il dit attention que vous dites non parce que il faut l'instiller petit à petit le non s'il est trop brutal et même si vous faites des choses au delà si vous êtes quelqu'un de saint comme ça qui va rendre qui dit par un mouvement d'humeur non qui va rendre réellement service vous allez voir qu'on va vous en vouloir à mort parce que vous avez dit non au début alors on revient sur le Christ le Christ dit mais vraiment vous ne comprenez rien du tout d'après vous quelle est la réponse qui accomplit la loi du père celui qui dit non celui qui dit non et qu'il fait ou celui qui dit oui et qu'il ne fait pas et bien non c'est ni l'un ni l'autre c'est là où le Christ montre le plus grand rapport dans son enseignement avec le discours de l'analyste qui est marqué de l'indécidable il s'agit de rester dans la question et là on voit tous les fourvoiements et les fourberies des traducteurs qui ont tous trafiqué le texte pour faire croire que c'était le premier c'est celui qui fait et que ça c'était moral au moins les trucs sont faits il a dit non mais quand même il a fait etc et ils ont trafiqué le texte on va voir le texte de près en grec donc on s'aperçoit que ce n'est pas père c'est un homme que ce n'est pas fils ce sont des enfants et que le seul moment où il y a réellement père dans le texte c'est quand le Christ dit qui a fait le désir qui est resté au plus proche du désir du père qui a accompli le désir du père et donc ça veut dire que c'est le père céleste c'est-à-dire le père réel celui qui n'est pas là et en fait on s'aperçoit que le deuxième dit maître donc tout a été trafiqué pour essayer de recoller ce qui n'est pas de l'ordre d'une loi venant de l'extérieur mais du fait de chacun de nous l'adéquation des mots des paroles et des actes où en êtes-vous entre ce que vous pensez ce que vous dites ce que vous vous dites et ce que vous faites et c'est là je finirai là-dessus où se différencie la foi juive de la foi chrétienne la foi juive si vous appliquez à la lettre tous les commandements ça veut dire que vous avez la foi c'est uniquement extérieur on vous dit il faut respecter le shabbat il faut faire ci il faut faire ça il faut se mettre une cature comme ça il ne faut pas manger de ça il faut faire ci vous respectez tout vous avez zéro problème vous êtes croyant vous avez la foi chez les chrétiens pas du tout c'est à dire qu'il y a ça mais ce qui compte le plus c'est en ton âme et conscience est-ce que tu crois vraiment à ça est-ce que tu crois à ce que tu fais quel est ton rapport entre tes paroles et tes actes tes actes et tes paroles où tu en es là-dessus tu es capable de soutenir cette position combien de temps quel est ton rapport à la vérité voilà là on est dans quelque chose d'indécidable où la foi l'allié ce qui est absolument indissociable de la foi c'est le doute et on est dans l'indécidable comme dans le discours de l'analyse c'est-à-dire qu'il s'agit de rester sur le signifiant au plus proche du signifiant et de s'éviter de développer toute une mousse autour du signifiant donc il s'agit de dégager cette mousse-là et de rester au plus proche du signifiant et là on est dans ce rapport me-bien entre le dit et le dire le dire et le dit et là nous retrouvons et nous ressourçons notre rapport à la parole et comme je vous l'ai dit au début c'est ça le dire c'est ça le dieur il n'y a pas d'autre dire que celui-là c'est comme si le fait que nous parlions nous restait tout le temps opaques on n'arrête pas d'ontologiser de créer des univers alors que nous sommes en rapport avec une parole il s'agit de nous acheminer nous-mêmes vers notre parole en tant qu'elle est un acte c'est un acte il n'y a pas de dichotomie entre la parole et les actes une parole doit être un acte c'est-à-dire que je ne suis pas un fan de Lacan c'est juste j'apprends à lire voilà c'est-à-dire je lis les textes comme lui a lu les textes comme Freud a lu les textes et même quelque part j'ai en plus grande estime Freud que Lacan c'est-à-dire pour moi par exemple Freud c'est un homme qui a accompli quelque chose qui est millénaire c'est-à-dire la lettre juive il la porte jusqu'à son acmé et c'est un type qui est hyper courageux c'est-à-dire un courage exceptionnel pour faire ce qu'il a fait et de la manière dont il a vécu les événements de sa vie donc je lis Freud je lis Hegel je lis Lacan je lis Marx je lis Aristote et je lis des textes à partir de ces textes-là j'en réfère à une logique voilà ce qui m'intéresse dans Lacan c'est la manière dont il ramène la logique la logique mathématique les proséduismes c'est-à-dire les premiers moments de la logique à partir de quoi quelque chose peut être transmis pour être transmis il faut que ça puisse s'écrire le mathématique est une langue écrite il ne faut pas parler le mathématicien donc il faut écrire et donc cette logique-là mathématique elle est écrite ce qui va permettre une transmission comment il va ramener cette transmission-là d'un savoir au savoir de l'inconscient le savoir de l'inconscient ce n'est pas une connaissance ce n'est pas les connaissances du docteur Raoult ou du professeur Raoult en microbiologie ou en virologie etc. ça n'a rien à voir avec ça le savoir inconscient c'est le savoir de quelque chose que vous savez et que vous ne savez pas que vous savez et c'est le seul savoir auquel vous avez accès et pour ça il est lié à la structure du langage la structure du langage c'est la logique c'est comment fonctionne de la logique donc Lacan a amené la logique mathématique et aristotélicienne jusqu'à une certaine efflorescence de la possibilité poétique de dire qui reste rigoureuse et qui se retrouve dans la clinique d'ailleurs dans le texte cybernétique et psychanalyse la contemporanéité de la création en fait c'est très simple c'est que une porte est ouverte ou fermée Lacan dit c'est la définition du litré et en fait elle est ouverte ou fermée ouverte ou fermée ouverte ou fermée et vous avez fermé le courant passe ouverte il pense pas et donc 0 1 1 0 vous avez déjà tout le système informatique qui fonctionne comme ça c'est 1 0 0 1 en permanence et ce sont des ramifications autour de ce 1 0 0 1 donc c'est pas seulement que ce sont les outils informatiques c'est que ça induit une forme de pensée ou d'être pour ou contre 1 0 0 1 et donc on retrouve là une absence du réel c'est à dire du troisième terme parce que le réel c'est qu'il y a toujours 3 c'est pas 2 parce que même logiquement ça c'est prouvé par Frege et par Cantor le 2 ne peut pas se déduire du 1 le 2 ne peut se déduire que du 3 le 1 et le 3 dans les études savantes des mathématiciens sont organisés de telle manière c'est pour ça qu'on a une trinité divine dans le christianisme et imaginaire symbolique réel chez Lacan c'est à dire que c'est toujours 3 parce que le 2 ne peut jamais se déduire logiquement du 1 il faut qu'il y ait toujours 3 pour que le 2 se déduise du 3 et pas du 1 le 1 est un 3 non plutôt le 3 est un 1 qui n'arrive pas à revenir au 1 et ce faisant il crée du 2 donc 1 2 3 c'est la structure de base on ne peut pas sortir de là donc c'est en ça où ce qui m'intéresse c'est le rapport de la logique purement mathématique avec ses déploiements dans les conséquences cliniques que ça a parce que ça vous le trouvez dans la clinique après vous allez arriver à résoudre un problème clinique parce que justement vous allez être dans cette sensibilité comme vous dites madame c'est à dire que si vous êtes dominé par le discours ambiant qui est un discours binaire vous ne voulez rien résoudre c'est impossible le jeu c'est justement c'est que au départ le jeu mécaniquement c'est qu'il y a un espace entre il y a toujours quelque chose entre l'amant et l'aimer il y a l'amour il y a toujours 3 c'est impossible de faire sans 3 donc le réel c'est le 3 il y a toujours